Vous allez rire, mais j'ai décidé de composer une chanson avec l'IA. En fait, vous l'avez déjà vu, la semaine dernière, je vous ai fait un petit DJ set avec des chansons exclusivement composées avec l'intelligence artificielle. Je l'ai fait avec deux logiciels. En fait, il y en a un qui s'appelle Sino AI et le deuxième qui s'appelle Udio.com ou Udio AI. Ce sont les deux logiciels que j'ai utilisés pour composer toutes les chansons que vous avez vues. Il y a à peu près une dizaine de jours, dans mon dernier vidéo sur YouTube. Donc, aujourd'hui, j'ai encore... Je récidive. Je suis un récidiviste de l'intelligence artificielle. Je décide de composer, en fait, une chanson qui vous parle comment composer une chanson avec l'intelligence artificielle. Donc, sur l'écran, c'est là que je suis rendu. J'ai ici une page avec ChatGPT de OpenAI. Tout le monde connaît ChatGPT. Puis, ce n'est pas une version payante que j'ai. C'est la version gratuite 4O, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure, mais elle est gratuite. Donc, ce que je vous montre, en gros, c'est gratuit. Il n'y a rien de payant dans ce que je vous présente. Première étape, j'ai demandé si on pouvait faire une chanson qui parle de comment écrire une chanson avec l'intelligence artificielle. Elle commence en me faisant la chanson de l'IA. Bon, c'est moyen. Je lui demande, est-ce que c'est possible d'avoir une touche d'humour? Parce qu'évidemment, les sens humours sont un petit peu plates. Il me manquait un peu d'émotion dans la première version. Donc, voici une version avec une touche d'humour. On va garder le côté léger, blablabla. Bon, ça continue. Je lis les paroles. Ben, elle est récente. Je lui réponds à ChatGPT. Ben, c'est moi qui dis, écoute, il semble que tes références semblent provenir de France. Je suis québécois. Est-ce que c'est possible de faire une chanson qui ressemble plus au Québec? Ah, partant, le titre, c'est LIA, ma chum virtuelle. Bon, ça a rien. L'autre fois, hein? Hey, mon chum, blablabla, bon, ça raconte ça. Chill, des affaires comme ça. En tout cas, vous allez voir. Je vais faire la première chanson d'autre. Ça me satisfait. Le seul détail, il y a un mot, elle utilise le mot chien ici, dans une référence. Oh, LIA, viens me donner un coup de moi parce que pour des rimes, je suis pas mal chien. Je la comprends pas, fait que j'ai demandé de remplacer le chien. Puis elle me dit, bon, LIA, viens me donner un coup de moi parce que pour des rimes, je suis pas certain. Donc, c'est ça que j'ai remplacé. Grâce à LIA aussi, je lui ai demandé de le changer d'autre. Ce que je fais, c'est que je fais copier-coller de tout ce texte-là. Donc, dernière version, copier-coller. On se dirige ensuite à un autre plus loin. Je m'en vais dans Udio. Première version, c'est le premier logiciel que j'essaie en premier. Il me crée deux... Là, je suis rendu à quatre versions. Là, vous voyez ici, il y en a deux que j'ai mis des cœurs à côté. C'est pour vous rappeler laquelle qui était sûre que j'ai préférée. Première version, c'est sans la modification... Oui, c'est avec la modification de chien pour certains. Donc, on l'écoute. On va leur partager. C'est comme un star, c'est comme un facial. C'est qui les poils, ils viennent à sa vie. Ça, c'est la première. C'est quand même pas si pire. Deuxième que j'ai réussie, c'est après six essais. Il y a deux sur six qui sont sortis satisfaisantes, disons. Ça commence à être un mot bien chill. Je t'écris deux trois lignes, il a sa file. Mais Lya, des fois, t'es bien trop claillée. Me sort des trucs que même en chambre n'a jamais compté. Oh, Lya, viens d'en aller. D'en aller. Ça, c'est pour les rines. Je suis pas un peu certain. Avec moi, je peux te dire, toi. Mais dans le fond, je serai trop poignée sur le nom. Oh, Lya, viens d'en aller. Donc, on a les deux versions que j'ai quand même bien appréciées sur Udio. Maintenant, allons voir Sino. Sino que l'autre portion sur laquelle j'ai composé les deux chansons, ou que j'en ai composé aussi la dernière fois pour ma fête. Donc, la première. Allons-y. Ça commence avec un mot bien chill. Je t'écris deux trois lignes, il a sa file. Mais Lya, des fois, t'es bien trop floyée. Je me sens d'être que même au chambre, je n'ai jamais compté. Oh, Lya, viens me donner un coup de maille. Parce que, pour des rimes, je suis pas mal certaine. Avec toi, je n'ai peut-être de venir un tournette. Mais dans le fond, je vais s'en pour poignée sur le net. Je choche un beat qui frappe comme l'hiver. Puis toi, tu me sens bien une histoire à cuisinière. Ilia est originale, mais c'est un peu tough. Je veux pas faire ma bite sur la sauce. C'est quand même intéressant. Bel accent québécois. Ici, on reconnaît Laurence Tarbonne. En tout cas, dans mes références à moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Si ça vous dit quelque chose dans l'oreille, écrivez-le dans les commentaires. Vous ne pouvez pas gêner. La dernière fois, les gens m'ont écrit en privé. Personne n'a voulu laisser de commentaire. Tout le monde était gêné. Enfin, vous ne pouvez pas gêner. Prenez un autre nom au pire, mais juste m'écrivez dans les commentaires juste en bas du vidéo. La suivante, encore celle-là, elle est avec Suno. Puis là, j'ai un 2 sur 2 avec Suno aujourd'hui. C'était sa bonne journée. Fait que c'est bien ça. Ça commence avec un mot ben chill J'décris deux, trois lignes, il s'affile Mais il y a des fois, t'es ben trop floyé Bessard, des trucs que même mon chum n'a jamais compté Oh, il y a rien de les autres mailles Parce que pour des rimes, j'suis pas mal certain Avec toi, j'vais peut-être devenir un poète Mais dans le fond, j'fais ça pour pas y aller sur le net Je cherche un beat qui frappe comme l'hiver Puis toi, tu m'sors des rimes sur la cuisinière L'IAS original, mais c'est un peu tough J'veux pas faire un étour à sauce à spaghet Oh, il y a, aille-moi rimer Admettons que j'adore cette chanson-là Puis on va dire que c'est la meilleure des trois ou des quatre Que je vous ai fait écouter à présent J'ai rajouté une petite couche par-dessus Juste pour amener le son à un niveau un petit peu plus professionnel Parce que ça sonne déjà quand même très bien C'est des MP3 quand même de basse qualité Fait que des fois, rajouter un petit peu de oomph Un peu plus de présence Un peu plus de précision aussi dans les hautes fréquences Donc, j'ai un petit trick que je prends Je m'en vais dedans le logiciel Logic Pro La version 11 qui est sortie, je crois, cet hiver Ou au printemps dernier Donc, ce qui est intéressant dans cette version-là C'est qu'il y a un nouvel assistant mastering Un nouvel assistant pour t'aider à faire le mastering de ta chanson Et en plus, il y a un stem separator Un séparateur de stem En fait, il va te séparer tes chansons Selon ta mélodie, les basses, la voix Et tes percussions Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la chanson Le logiciel Pro Donc, analyse la chanson La première fonction que je fais, c'est que je crée des stems Donc, vous voyez, vocal, drum, bass, other Other étant souvent du clavier ou des synthétiseurs Donc, vous voyez, maintenant, j'ai ma chanson complètement séparée en quatre C'est ça qui est intéressant ici Je peux juste enlever les percussions Ça commence avec un mot ben chill Je t'écris deux, trois lignes, puis ça file Mais il y a des fois, t'es ben trop floyé Je me sens des trucs que même au chambre j'aimais compté Olia, elle vient me donner un coup de main Parce que pour des rimes, je suis pas mal certain Avec toi, je veux peut-être devenir un tourette Ça commence à enlever les voix, si je veux Ah, c'est là que c'est moi qui vous parle Vous voyez, alors, si à partir de là, je peux enlever Je suis un babe qui frappe comme les verres Puis toi, tu me sors de la cuisinière Bon, du coup, j'ai fait ça, regardez ce qu'on va faire On s'en va dans la section master Ici, c'est mon stéréo out Ça veut dire mes deux channels, mes deux canaux stéréo Ici, j'ai mastering, je clique dessus Et là, l'intelligence artificielle, en fait, c'est le neural engine à l'intérieur du MacBook Go que j'ai On va faire l'analyse, ça prend à peu près Donc, vous pouvez voir le crème Dizaine de secondes maximum Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajuster tous les compresseurs En gros, donc, on repart la chanson Regardez, je vais vous montrer avec les sons Tiens, on va donner un peu plus de l'ambiance encore C'est la référence, c'est le faire de vrai Ça commence avec un mot band chill Je t'écris deux, trois lignes qui laissent à fil Mais il y a des fois, t'es bien trop floyé Je me sens des trucs que même au chômage n'a jamais compté Olia, elle vient me donner un coup de main Parce que pour des lignes, je peux me le faire Avec toi, je vais peut-être devenir un toulet Mais dans le fond, je fais ça pour pointer sur le net Ça, c'est ça, vous voyez, il y a moins de présence dans les basses Puis dans les autres Avec Je cherche un beat qui frappe comme l'hiver Puis toi, tu me sors de l'une sur la cuisinière Il y a, c'est original, mais c'est un peu tough Je veux pas faire un beat sous la sauce à spaghet Donc, vous voyez, dans le fond, c'est trois logiciels Aujourd'hui, j'ai utilisé un qui est payant C'est optionnel, en fait, d'utiliser Logic Pro Pour faire votre mastering, en fait Vous pouvez utiliser Cubase, Nuendo, Pro Tools aussi Si vous l'avez Ou demandez à un ami qui peut être votre mastering assistant Si vous n'avez pas Logic Pro, désolé, version 11 Et dans le fond, comme vous avez pu le voir Je vous ai parlé de Suno et de Udio C'est gratuit, en fait, c'est sûr que si vous voulez faire plus de chansons par jour Ça prend des crédits Mais si vous êtes raisonnable, vous arrivez facilement à identifier Ce que vous cherchez, ce que vous voulez Vous allez avoir des bons résultats Ciao! Merci! 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 Merci!